Bonjour Herman. Bonjour Amid. Alors ravi de vous retrouver en ce début d'année. Alors qui dit début d'année dit prévision économique, prévision boursière. Ça tombe bien, vous êtes un spécialiste de ces matières-là. Alors justement, votre banque de Groove Peterkam vient de publier une étude qui indique un certain nombre d'actions à suivre et peut-être certaines d'autres à éviter. Quelle est la méthodologie qui a été mise en place pour cette étude, Herman ? Alors effectivement, notre maison se fend d'une préférences chaque année depuis 2007-2008. Normalement, les analystes aiment bien sortir de très grandes théories. Nous avons favorisé les valeurs cycliques par rapport aux valeurs intérêt-sensitive ou d'autres thèmes de la sorte. L'année 2020 a été extrêmement décousue, marquée par la pandémie, marquée par des espoirs de vaccins. Et donc cette année, nous avons fait le choix de libérer, de plutôt ne pas privilégier de segments spécifiques, mais de choisir des gagnants parmi plusieurs segments. Donc pas de thème dominant parce qu'en 2020, on avait beaucoup parlé des valeurs technologiques. Vous avez fait le choix de ne pas en tenir compte. Heureusement, parce qu'en 2020 aussi, nous avons vu, surtout en fin d'année, des valeurs soi-disant très peu favorisées par la pandémie rebondir très très fort. Et je crois que cette année sera de nouveau une année assez décousue où vraiment, il n'y aura pas vraiment de thème qui ressortira. Alors votre message, je dirais un peu en creux ou implicite, c'est que dans chaque segment, il y a des champions. Absolument, et aussi des champions plus ou moins bien valorisés. Parce que le but n'est pas seulement de choisir une bonne action, mais surtout de choisir une bonne action pas trop chère. Alors j'ai regardé attentivement votre liste, Airman, et j'ai épinglé quelques sociétés. Une, par exemple, qui m'a beaucoup intéressé, c'est Axel Group, qui est une boîte un peu spécialisée dans les vélos électriques. J'imagine que là, c'est une boîte qui surfe sur le fait que, par exemple, à Bruxelles, on ne pourra pas dépasser les 30 km heure. J'imagine que dans d'autres capitales, ça va être le cas. C'est ça un peu ? Vous jouez sur l'avenir ? Oui, évidemment, ça c'est la thématique la plus visible de cette société. Il ne faut pas oublier non plus que le vélo électrique, bon, pour un habitant de la ville comme vous, c'est peut-être quelque chose d'assez évident, mais on est au tout début de la pénétration en Europe du vélo électrique comme moyen de transport et pas seulement comme un objet de loisir. Axel, c'est une société traditionnellement dans le vélo, qui maintenant a très bien surfé sur la vague du vélo électrique. Et paradoxalement, cette société reste très favorable, très bon marché en bourse, malgré cette thématique très porteuse. Donc, bonne boîte et pas cher. Voilà. Alors ça, c'est le vélo électrique. Et puis, dans la même liste, je n'allais pas dire côte à côte, mais pas loin, on retrouve une boîte comme Ditoron, qui est quand même spécialisée dans la distribution automobile. Là aussi, on pourrait se dire, qu'est-ce qu'elle fait dans cette liste, sachant ce que je viens de dire, les 30 km heure à Bruxelles, etc. Oui, Ditorène, effectivement, connu comme distributeur auto, mais le gros de Ditorène, maintenant, c'est un remplaceur de pare-brise. Alors, évidemment, remplacer les pare-brises, ça n'a pas la très sexy, mais il faut savoir qu'avec tout ce qui est ADAS... Le fameux Carglass. Voilà, Belrond Carglass, dans tout ce qui est ADAS, il faut savoir qu'un pare-brise, maintenant, ce n'est plus un morceau de verre uniquement, mais c'est aussi une foule de capteurs qui réclament de la calibration, qui réclament toutes sortes de travaux. Et du coup, remplacer des pare-brises est devenu non seulement quelque chose de récurrent, les gens remplacent facilement leurs pare-brises, surtout en Belgique et l'état de nos routes, mais aussi doivent faire toutes sortes de travaux de calibration, d'optimisation, qui rendent ce business à haute marge et à haute valeur ajoutée. Donc, Ditorène, dans le portefeuille, moins pour l'aspect distribution automobile que pour les autres parties du business, qui représentent une partie du bénéfice, je pense. Tout à fait. Il faut savoir que Belgron, c'est plus que la moitié de la société. Du bénéfice de la société. La valeur de la société. Les deux autres business à problème, pourrait-on dire, moins rigolos, qui sont la distribution automobile et Moleskine. Ça, vous les avez en prime pour cet potentiel d'amélioration, vous l'avez en prime. Alors, il y a dans cette liste aussi, on retrouve, je dirais, une entreprise très, très connue en Belgique que tous les Belges qui s'intéressent à la bourse connaissent et s'est solvée. Elle est malheureusement dans l'actualité pour un aspect négatif, c'est-à-dire en fait une restructuration qui frappe son siège ici à Bruxelles. Et malgré tout, vous la gardez dans votre liste ? Solvée, effectivement, à un gros tiers de son business qui provient d'activités, disons, corona-sensitives, le transport aérien, l'automobile, la chimie générale, comme la soute caustique, qui est l'activité traditionnelle, ces activités, nous pensons qu'il y aura une relance progressive à partir de 2021. Notamment avec le redémarrage du programme Boeing 737 Max, des redémarrages des ventes automobiles. Et alors, vous en avez fait allusion, cette restructuration, évidemment, reflète aussi un souci accru du management de préserver les marges et d'améliorer la profitabilité de la société. Last but not least, ça c'est un atout traditionnel de solvée. Solvée est dominante, numéro 1 ou numéro 2 dans tous ces segments. Et alors, la société, à nouveau, n'est pas trop chère en bourse. Parfait. Donc, perspective et puis pas trop chère. Alors, dernière société, non pas que ce soit la dernière de la liste, il y en a plein d'autres, mais il faut bien terminer par une action, c'est celle de Coffinimo, qui est une cire. Alors, forcément, qui dit cire, dit bureau. Et là aussi, je m'étonne qu'elle s'y trouve dans votre fameuse liste d'actions préférées, dans le sens où tout le monde, tout le monde, par le télétravail, le pratique, et on se dit qu'il va y avoir, je dirais, trop de mètres carrés en surplus. Et donc, ce n'est peut-être pas très bon pour Coffinimo, en tout cas. Alors, effectivement, vous faites bien de le mentionner, Coffinimo, traditionnellement, est un loueur de bureaux. C'était le portefeuille historique. Mais Coffinimo s'est très, très fort diversifié depuis des années dans les maisons de repos. Et plus largement dans tout ce qui est immobilier de santé. À tel point que maintenant, la santé représente près de 60% du portefeuille. Le bureau ne représentant plus qu'un gros 30%. Deuxièmement, Coffinimo est très actif dans le CBD, dans le quartier des affaires, quartier Leopold, centre, et beaucoup moins dans les localisations à problème du bureau, que sont le décentralisé et la périphérie. Et dernier point, personne ne sait très bien où on va avec le bureau. Il est clair, évidemment, que plus on travaille à la maison, moins il y a de besoins de bureau. Mais vous ne pouvez pas réduire les surfaces du bureau linéairement avec le nombre d'heures prestées. Mais ce n'est pas parce que 20% de la population décide de travailler 2-3 jours par semaine ou toute la population décide de travailler 2-3 jours par semaine à la maison que vous allez réduire les surfaces du bureau de 40%. Donc le bureau n'est pas encore mort ? On a déjà enterré le bureau beaucoup de fois. Parfait. Herman, merci mille fois pour toutes ces explications. Et j'incite ceux qui nous regardent à regarder cette étude de plus près. Merci mille fois. Merci Amit. Merci. 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 Merci.